Bonjour à toutes et à tous, l'année 2023 a été particulière, difficile à bien des égards, autant au niveau international, national, voire local, avec le retour de la guerre, les effets du réchauffement climatique qui se font de plus en plus sentir, l'inflation qui touche beaucoup de ménages et qui touche nos finances communales, puisqu'elle s'est traduite par une très forte hausse de nos dépenses, des difficultés accrues pour recruter, notamment dans le domaine de la petite enfance. Malgré ces difficultés, l'année 2023 a été une année d'investissement record pour notre commune, puisque jamais depuis 2017 nous n'avions autant investi, 11 millions d'euros, notamment pour les écoles, pour la jeunesse, puisque nous avons livré un nouveau groupe scolaire aux oilières et nous avons engagé la construction d'un bâtiment pour l'école élémentaire à Saint-Martin-Bellevue. Et puis aussi, nos services ont continué de se déployer, la commune a continué de se renforcer, en offrant toujours plus de services, en s'efforçant d'être au plus près de la population, en multipliant les animations. Et donc, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des agents pour les efforts qu'ils font tout au long de l'année, pour leur investissement et leur conscience professionnelle. Tout commence à l'enfance, avec le retour du bonnet petite enfance, un véritable espace d'échange et d'enfance. Le relais accompagne parents et professionnels pour l'accueil dans les premières années de vie des enfants de fille. Les plus grands sont accueillis dans les cinq écoles publiques. Les élèves bénéficient d'accueil périscolaire et extrascolaire animés par nos âgés. L'ensemble des éclos proposent au quotidien des animations aux enfants avec, par exemple, un programme riche pour les fêtes de fin d'année. Notre plaisir est d'en voir les étoiles dans les yeux de la jeune génération. Philosophore prend de plus en plus d'ampleur, avec notamment un nouvel animateur présent sur le temps périscolaire depuis la mort. Les activités sont toujours plus originales pour faire découvrir le plaisir du sport aux plus jeunes. Les adolescents n'ont pas été laissés pour compte avec la volonté de redynamiser le local jeune. Le programme a été écoffé, les activités diversifiées. Pour les seniors, Filage est toujours au rendez-vous avec un programme exceptionnel pour la vie des 65 ans et plus. Sorties, animations, après-midi jeux, partages de savoirs. A filière, nous avons aussi la volonté que les publics se croisent et partagent. Alors, nous jouons la carte de l'intergénération. Spectacles pour le relais petit-enfance et filage, activités de nomin, rencontres, échanges d'entrées et seniors autour de la résistance. L'espace d'exposition Filat a notamment proposé un atelier intergénérationnel. Cet espace d'exposition où tout le monde peut se trouver et se retrouver a proposé en 2023 quatre expositions d'artistes et deux expositions collectives. Pour la première fois en 2023, une exposition hors les murs a été pilotée par Filat, avec une session de création d'œuvres de street art sur les cinq villages. La culture se poursuit avec la lecture publique et la présence d'une simple bibliothèque. Grâce à l'engagement des 43 bénévoles et à leur motivation et leur dynamisme, de nombreuses animations sont proposées au cours de l'année. Outre les services communiques, les communes désirent favoriser la pratique sportive, nous tous sur le territoire. Pour cela, deux nouveaux stades ont été installés à Saint-Martin-de-Laye, au Torre-en-Gliel, avec le soutien du département. Les clubs sportifs sont eux soutenus par le biais de subventions et d'équipements spécifiques, avec notamment la livraison de nouveaux vestiaires d'artistes à l'église. Le soutien de la commune s'étend aux associations et aux manifestations du territoire, pour l'objectif de maintenir un dynamisme local qui répond aux envies de tous. Elles supportent aussi organisatrices d'animation tout au long de l'année, comme avec le programme Ensemble à l'année. C'est tout au long de l'année, mais au quotidien, que vous voyez les actions de la commune et bénéficier des services opérés par les agents. L'investissement de nos équipes est au rendez-vous pour entretenir notre voie de s'adapter. Les économies doivent être réalisées, particulièrement les économies d'énergie, l'extinction nocturne et les mises en place au soutien de l'État. La politique de fleurissement a été repensée, ce qui a permis de réduire d'un tiers les consommations d'eau de la commune. Une démarche vertueuse a été mise en place grâce au partage des éco-gestions. Au-delà des montrées de la société, les équipements ont été adaptés, avec l'optimisation des systèmes de chauffage, l'installation systématique de l'aide et l'expansion automatique de l'atelier informatique. Grâce au concours des équipes, les gardes 17% a été réalisé sur l'année de l'année, soit plus de 42 000 euros. Afin de toujours mieux vous acquérir, un travail de modernisation de notre accueil s'est maternalisé avec, dès 2024, la mise en place d'horaires élargis. Comme vous venez de le constater, l'année 2023 était riche en actions et en projets. Nous avons hâte désormais de vivre l'année 2024 ensemble. Cette année 2024 sera placée d'abord sous le signe du sport, évidemment avec les Jeux Olympiques de Paris au mois de juillet et au mois d'août. La commune a été labellisée Terre de Jeux. Nous sponsorisons depuis plus de deux ans deux sportifs de haut niveau qui sont issus de notre commune, Anouk Curziya et Loana Lecomte. La flamme du relais olympique va passer au plateau d'Aiglière au mois de juin. Lors des compétitions d'Anouk et de Loana, nous retransmettrons les compétitions sur un écran géant et nous mettrons en place des animations. L'année 2024 sera aussi l'année de la mémoire. Nous profitons de la commémoration du 80e anniversaire des combats d'Aiglière et de la libération de l'Haute-Savoie pour mener tout un tas d'événements. Vous serez informés dans quelques semaines du déroulé de ces manifestations, mais elles seront particulièrement riches avec comme point d'orgue la tournée d'un film intergérationnel avec les enfants de nos écoles et des centres périscolaires et les personnes du 3e âge qui ont vécu ces événements. Ce film sera primé au niveau national et 30 enfants de notre commune auront la chance d'aller à Paris et de se rendre au Panthéon où sera remis le prix qu'ils ont gagné. En 2024, nous poursuivrons nos investissements au bénéfice de l'ensemble de la population. Tout d'abord en livrant le nouveau bâtiment pour l'école élémentaire de Saint-Martin-Bellevue, ensuite en rénovant totalement l'école primaire de la Viernause ainsi que la salle polyvalente voisine, en aménageant deux réseaux de chaleur, un à Viernause, un à Saint-Martin-Bellevue, en construisant 10 logements abordables aux Olières. Ce n'est qu'un début, nous espérons pouvoir dans les années futures offrir de nombreux logements abordables aux jeunes et aux gens qui travaillent dans notre commune. Au cours de cette année, nous déménagerons aussi deux bibliothèques, celle des Vires et celle d'Avernause, pour les installer dans des locaux plus spacieux. Face aux incivilités de plus en plus nombreuses, nous avons dû nous résoudre à faire appel à la vidéoprotection. 33 caméras seront installées au cours de l'année dans des endroits stratégiques, près des bâtiments publics et dans les centres-bourgs. Autre élément attendu, nous allons procéder aux études opérationnelles pour réaménager les centres-bourgs de Toranglières et d'Avernause. Nous allons aussi faire des travaux sur le pont de la Verrie, qui est en triste état. L'année 2024 sera également riche en investissements. Je suis obligé de mettre un petit bémol et donc de faire preuve de prudence. Nous avons vu dernièrement, avec ces pluies abondantes, que des aléas peuvent survenir, qui sont un peu imprévisibles. Trois routes communales se sont effondrées, ce qui engendre des dépenses très importantes. Et évidemment, ces aléas, à tout moment, peuvent remettre nos projets d'investissement. Nous espérons que nous parviendrons à tenir nos engagements, à respecter notre plan pluriannuel d'investissement. Mais une certaine prudence s'impose. Pour cette nouvelle année 2024, je vous souhaite mes voeux les plus chaleureux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une bonne santé et une pleine réussite dans tous vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada